Bonjour, bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de l'ambassade de Guinée en France et de la société A2A, une société qui a mis en place la dématérialisation des procédures pour avoir tout ce qui va être passeport, visa et tous vos papiers. Je suis Geretou, voici Emy. Depuis le lancement de la procédure d'enrôlement de prise de rendez-vous pour les passeports biométriques, vous êtes nombreux à vous poser des questions. Nous sommes aujourd'hui à l'ambassade de Guinée en France pour rencontrer et l'ambassadeur ainsi que ses employés, mais aussi l'entreprise A2A qui a lancé le logiciel Kaidi. A tout de suite. Bonjour M. Kavara. Bonjour. Merci de nous recevoir ma collègue Amie et moi. On va partir dans le vif du sujet. Nous avons récemment tenté de faire une demande de visa sur la plateforme paf.go.gn et il se trouve qu'on nous demande maintenant de passer par un interlocuteur sur place en Guinée pour cette demande de visa. Comment ça se fait ? C'est une décision de l'autorité et de plus haute autorité. Ça dit pour pas de monde. D'accord. Et du coup, moi de mon côté, je sais que j'ai fait la tentative pour un de mes amis qui essaie de rentrer en Guinée avec moi. Malheureusement, on n'a pas de retour. On dirait qu'il y a une sorte d'incompréhension. Les gens ont du mal aujourd'hui à maîtriser cette procédure qui a l'air de nous échapper. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus éventuellement ? Moi, ça m'échappe également parce que c'est, on a toujours émis le visa au niveau des ambassades. On a aussi des instructions, ça passerait désormais par la police de l'air, les frontières. D'accord. Je suis un personnel de l'État. J'exécute les instructions que je reçois. Et est-ce que cela va changer bientôt ? J'en sais rien. Très bien. Du coup, vous n'avez pas de date précise pour savoir exactement si ça va changer ou ça ne va pas changer ? Vous ne savez pas du tout. Ah non, ça ne va pas de date du tout. Il n'y a aucune prise là-dessus. Et vous n'avez pas de retour ? Vous ne pouvez pas savoir un peu plus en envoyant du mail ou en demandant aux personnes qui sont au-dessus de vous ? Il faut que vous compreniez comment marche une administration. C'est une question de hiérarchie. Oui. Je reçois des instructions des ministres d'affaires étrangères. Oui. Qui me disent, désormais, les visas seront émis par la police de l'air, les frontières. J'ai à m'exécuter. Je n'ai pas à discuter. Et est-ce que c'est possible de faire des remontées par rapport à ce que nous venons vous dire ? Cela dépend des citoyens. Des citoyens, des citoyens guinéens ? Ceux qui sont les demandeurs, citoyens ou pas, ou qui demandent des visas. Il faut que vous compreniez que c'est une décision d'une autorité nationale qui m'est supérieure. Oui. Donc, pour ce qui me concerne, j'ai à l'appliquer. Mon opinion ne compte pas. D'accord. Mais c'est noté. Et par rapport à la délivrance des passeports biométriques en France, est-ce que c'est permanent ou bien c'est ponctuel ? C'est permanent, je vais pouvoir suivre. Le personnel des ministres a été formé. Il en sera ainsi dans toutes les ambassades. Les Guinéens n'auront plus besoin d'aller à la Guinée pour se faire un passeport. Et combien coûte le passeport pour un Guinéens en France et pour les adultes ? Malheureusement, le BAPLESS, c'est assez cher. C'est-à-dire ? Pour une durée de 5 ans, c'est 125 euros. Pour une durée de 10 ans, c'est 250 euros. Pourquoi je dirais que c'est cher ? Parce que nos compatriotes ici, qui ont la double nationalité, payent aux alentours de 86 euros les 10 ans. Donc, ils ne comprennent pas que nous demandions 125 euros pour 5 ans. Est-ce que c'est une question de mise en place ? Est-ce que ce sont les premiers coups qui ont provoqué ça ? C'est une question qui va discuter dans tous les cas de figure. Mais déjà, avoir la possibilité de faire un passeport, là où on les dit, c'est de gagner pour autre chose. D'accord. Donc, c'est 125 euros pour adultes et enfants ou c'est 125 euros juste pour les adultes ? À ma connaissance, il n'y a pas un enfant. Adultes, c'est vraiment 125 euros. Et donc, pour l'instant, c'est en pourparler pour savoir si le prix va... Il n'y a pas de pourparler, attention. On applique ça à l'usage. On verra si le gouvernement est sensible aux déliances de nos compatriotes à l'étranger qui considèrent que c'est cher. D'accord. Et vous avez eu des retours des personnes qui vous ont dit que c'était cher ? Bien sûr, c'est normal. Mais il faut que vous sachiez aussi qu'on se plaît maintenant parce que la machine est ici, le kit est ici. Quand on faisait l'émission, c'était 140 euros. Et personne ne se plaît, je m'en étais content. C'est-à-dire que c'était 140 euros ? Il y a eu des missions périodiques pour venir enrôler nos compatriotes. Oui. C'était 140 euros le passeport. On n'a eu aucune plainte. On était tellement content de les avoir que payer n'était pas cher. Et pourquoi maintenant les gens se plaignent ? Parce que c'est à cause de la pérennisation d'un côté et du fait qu'ils le savent, comme c'est de façon permanente, les gens ne viennent pas pour partir. Parce qu'ils peuvent se les laisser. S'ils peuvent avoir moins de fermement, ils ont le droit. Mais ce n'est pas une obligation non plus de payer 125 euros. Ce n'est pas une obligation, mais ça nous oblige plus ou moins, si on veut partir plus souvent à Guinée, si on a des vignettes, à payer plus ou moins 125 euros. Non, 125 euros pour 5 ans, on n'avait pas pleuré quand même. A sachant qu'en Guinée, c'est beaucoup moins cher. Et bien sûr, en Guinée, le pouvoir de la Chambre aussi est beaucoup moins élevé. Les salaires sont moins élevés. Oui, ce n'est pas vrai. Parce que moi, du coup, ce qui m'interrogeait par rapport au coût, c'était, si on prend les gens de l'ambassade du Sénégal, Annie, tu avais les chiffres. Oui, c'était 27 euros pour les enfants de moins de 14 ans, 53 euros jusqu'à 17 ans et à partir de la majorité, 96 euros. Mais on a besoin de votre concours pour nous faire tous ces éléments-là qui vont nous permettre d'informer nos autorités pour qu'il y ait, dans le sens, une réduction éventuelle de tarifs. Mais du coup, là, si je comprends bien, c'est vraiment l'autorité à partir de la Guinée qui a le pouvoir sur le prix ou sur tout ce qui est bizarre ? Sachez que vous êtes dans un état organisé et ce qui décide de prier le passeport, ce n'est pas le citoyen, ce sont les autorités. Il y a eu une autorité pour ça, pour diriger, heureusement. Mais nous, vu qu'on ne savait pas, nous, on pensait vraiment que c'est par rapport à l'ambassade. Moi, personnellement, c'est ce que je pensais. Je pensais vraiment que c'est l'ambassade qui a décidé que c'est 15 euros ou 150. Non, non, le passeport, c'est... Il y avait trois ministères qui sont concernés. Le ministère des Finances, le ministère de la Sécurité et le ministère des Affaires étrangères. Donc, c'est trois ministères qui décident de proposer au gouvernement les tarifs. Et ces tarifs sont appliqués à notre niveau. On ne décide pas... Chacun ne fait pas ce qu'il veut. On est là, on peut organiser quand même. En paragraphe, une lettre circulaire qui donne des dix humains que nous venons de recevoir. En raison de la pandémie COVID-19, la procédure de délivrance des visas d'entrée en République de Guinée est provisoirement modifiée. Les demandes des visas doivent être déposées par les correspondants locaux, départements, ministériels, auto-entendants, des institutions, sociétés, ambassades, parents ou amis, au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, la direction centrale, la prise de l'air et les frontières, avant toute application sur la plateforme e-viseur. Donc, c'est une lettre circulaire qu'il a du 18 mai, signée par le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, il a écrit ça, mais en sachant que si une personne, par exemple, lambda, genre un Français ou un Sénégalais qui souhaite aller en Guinée, mais qui ne connaît personne en Guinée, qui veut aller en tant que touriste, c'est impossible d'avoir une lettre d'une personne de la Guinée. Si on veut aller en tant que touriste... Si on veut aller en tant que touriste... Si on veut dire un Sénégalais, la Sénégalais, il n'a pas besoin de dire ça. Oui, c'est vrai. Ça, c'est parfois, s'il a le passeport, il n'a pas besoin. Mais si c'est un Français ou un Allemand, par exemple, qui souhaite aller, et qui ne connaît personne en Guinée pour avoir cette lettre, qui veut juste aller pour visiter la Guinée. Non, non, on ne va pas quitter cette lettre d'une lettre en Guinée. Je pense qu'il y a des points de communication, pour avoir l'aide de sa plateforme. Parce que là, ils disent qu'il faut faire déjà des demandes, je pense, c'est ça, au ministère ? Il y a le téléphone du contact. Ah oui, c'est vrai. Je n'ai pas voulu vous lire la totalité. D'accord. Je ne sais pas, cette précision, comment on avait apporté, le problème qu'on avait apporté avant d'arriver au passeport. Oui. C'est pour vous, je ne sais pas, vous le dire. Parce qu'en fait, cette circulaire-là, elle est affichée sur le site de l'ambassade. Elle l'est. Elle l'est déjà faite. Moi, j'ai fait une demande de visée, donc je l'ai effectivement vue. Et c'est vrai que, nous, ça nous interroge. Bon, après, je comprends très bien que ça ne se laisse pas à votre niveau. Donc, ça, c'est quelque chose dont je pense qu'il faudra parler avec le ministre de l'Intérieur même, et le ministre de l'Intérieur de l'Intérieur, voilà. On sait, on sait. C'était juste, comme on ne comprenait pas, on voulait tenter de déclasser cela avec vous, parce qu'effectivement, il y a pas mal d'interrogations. Absolument. Là, je vais parler aussi d'autres choses, parce qu'en moyenne, pour un aller-retour Marseille-Paris, parce que moi, je vais de Marseille, je ne suis pas trop si je le dis. Marseille-Paris, on en a environ pour 80 euros. Sachant qu'une famille de deux enfants, papa, maman, plus les enfants, s'ils veulent venir à Marseille, à Paris, pour faire leur visa, ils en ont à peu près pour 320 euros. En sachant que le visa en moyenne, le passeport bureaucratique en moyenne, ils en ont pour 600 euros, ce qui fait environ 1 000 euros. Je vais vous demander pourquoi il n'y a pas de cellules, en fait, dans les autres grandes villes, en dehors d'ici, en dehors de Paris. Pour le moment, nous n'avons qu'un kit. Dans notre durée, c'est certain qu'on va à les grandes villes de province, ils seront équipés, du moins nous l'espérons. Oui. C'est un simple kit qui est à déplacer. Donc, comme ça se faisait au niveau central, on peut le faire au niveau de notre juridiction. Les gens formés ici se déplacent périodiquement dans les grandes villes pour aller à l'exemple. C'est que ce qui ne fait pas à nos compatriotes, c'est qu'ils pensent que ce n'est pas actuel. Oui. Sinon, c'est... Alors, quand on a fini de plumer le lot, Lyon, Marseille, Brogou, il y a aucun sujet partout où nos compatriotes les kits pour aller se déplacer. Mais pas seulement pour les passeports biométriques, mais aussi pour toutes les démarches, en fait, vraiment. Toutes les démarches sont dématérialisées. Ça, c'est dématérialisé. On n'a pas besoin de se déplacer. Ce qui est biométrique, parce qu'il faut qu'il y ait les empreintes. Oui, il faut qu'il y ait les empreintes. Il faut avoir un bureau pour pouvoir mettre les empreintes. J'allais dire comment on peut faire pour mettre ça en place, mais en fait, vous êtes en train de réfléchir sur... Non, pour tous les autres documents, il y a tout ce qui n'est pas biométrique, il n'y a pas si déplacé. Oui, il n'y a que pour le passeport. Il n'y a que pour le passeport. Il ne faut pas mettre ça en place. Il faut absolument la présence physique. Et vous pensez que ça va être fait rapide demain, ça, pour que ça soit dans les autres... On est dans le français, ça se passe au grand nombre de ceux qui ont des séchances suite du placement sur la voie. Les Français d'origine Guinée, est-ce qu'ils peuvent demander un passeport aujourd'hui ? Les Français qui n'ont que des papiers français... Les Guinéens qui n'ont que des papiers français... D'abord, pour être Guinée, il faut qu'ils aient une filiation. Donc, il y a l'homme vrai français. Si c'est le père ou le maire à Guinée, ils ont les papiers dans le passeport. Donc, il suffit de justifier de la filiation ? Oui, parce qu'on a droit à la double nationalité. D'accord. Et donc, la procédure, c'est de la même manière que n'importe quelle Guinée... Absolument. Il faut prouver qu'on est Guinée à la filiation. L'autre sujet qui clive, un sujet un peu clivant et qui revient beaucoup, nous, on a eu l'occasion de l'entendre avec Ami, c'est cette fameuse carte consulaire. Moi, je sais que j'ai été très sollicitée là-dessus. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas pourquoi on demande la carte consulaire, surtout si on a un autre document qui prouve qu'on est déjà Guinée. Je prends l'exemple très bête ou très simple, très accessible d'un étudiant qui a un passeport en fin de vie qui va bientôt expirer et qui vient à l'Ambassade pour demander un nouveau passeport biométrique. On lui demande de passer par l'achat d'une carte consulaire qui coûte, je crois, 20 euros, si je ne l'abuse. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est pourquoi ? Pourquoi t'on demande une carte consulaire ? Est-ce que vous avez une explication à nous donner ? Une explication simple. Il faut être de la juridiction. C'est la carte consulaire que vous êtes. C'est la juridiction de France. D'accord. C'est tout. Et si vous n'êtes pas d'ici, c'est censé vous adresser à votre amassade. Si vous êtes en Allemagne ou en Belgique, je sais où. Prouvez la juridiction. C'est la pièce guillienne qui prouve que vous résidez en France avec le connaisseur, le Guiné. Voilà. D'accord. Ça n'a rien à voir avec les autres aspects. C'est simplement la juridiction, on peut l'établir la juridiction. Et c'est le B.A.B.A. Donc, on s'occupe de vous. Ok. Est-ce qu'on avait entendu qu'il a... En fait, qu'est-ce qu'ils étaient pour recenser le nombre de Guinéens en France ? Ça nous permet aussi de savoir. Mais c'est pas... Le plus qui peut se faire, c'est pas le recensement. Le recensement se fait pendant quelle démographie ? D'accord. Très bien. Lorsqu'on s'est rencontrés il y a quelques semaines, on a évoqué la question du standard, du standard téléphonique. Je vais ouvrir avant qu'on arrive au standard. Dites-moi. On a parlé de qualité de nos amis qui nous ont permis de dématérialiser en janvier 2018. La politique nationale c'est de favoriser notre jeunesse. Il se trouve que la Guinée regorge de talents, de jeunes talents en Guinée. qu'il faut absolument aider, mettre en valeur. Et une des façons que nous avons trouvées c'est de leur confier toute la dématérialisation de cet ambassade. Et je ne suis pas peu fier de dire que c'est un succès. Tout ce que les grandes entreprises du monde sont à mesure de faire, ils peuvent le faire. pourquoi je vais payer nos entreprises et laisser mes compatriotes. On l'a fait, on l'a dématérialisé depuis janvier 2018. La pandémie, le confinement de l'année dernière, nous sommes l'un des rares pays où les Guinéens n'ont pas souffert. On n'a reçu que des félicitations des uns et des autres. C'est grâce à eux, à leur travail. Il faut le dire, il faut que cela soit sûr, il faut que ce soit une politique nationale de préférence nationale, d'aider nos jeunes qui ont ces idées-là pour qu'ils s'en sortent. Si on ne les aide pas, qui va les aider ? Personne. Si il y a des appels d'offres ailleurs, alors que chez nous, quand il y a des appels d'offres, si on les écarte parce qu'ils sont jeunes guinéens, non, je ne suis pas d'accord. C'est eux qu'il faut promouvoir. Oui. Je ferme la parenthèse. C'est très honorable de votre part d'avoir fait appel aux Guinéens pour dématérialiser toutes les démarches. Mais en parlant de ça, il y a d'autres Guinéens aussi qui aimeraient savoir comment ils peuvent faire, par exemple, les étudiants pour avoir une bourse en vivant en France, comme les Guinéens qui soignent en Guinée, en fait. Comment faire pour avoir la bourse ici directement ? Vu que c'est des Guinéens, ça serait bien que les TD aussi. Mais il y en a plein qui sont boursés ici. Il faut juste qu'une demande de bourse soit faite par notre canal que nous transmettons à la direction des bourses de Guinée. À temps s'entendant le bien, il faut que ce soit de niveau universitaire. Oui. On ne donne pas des bourses au niveau secondaire. Donc, tous les étudiants guinéens doivent faire... Tous qui sont en mesure de bénéficier d'une bourse qui ont le niveau nécessaire peuvent le faire en passant par... en écrivant à la télésogeant via l'ambassade. Donc, en fait, est-ce que vous avez... Il y a un site spécialisé pour ça ? Il n'y a pas de site spécialisé. Ils doivent juste écrire à la bourse pour demander une bourse et après, la bourse peut m'apporter. Et une transmettant ? Je ne m'engage pas sur le résultat. La demande... On m'explique bien parce que les gens vont me regarder et vont dire « Ah ! » La demande va être transfise qu'on a créé à la direction des bourses qui décideront. Le comité décidera si le niveau est requis. Si les notes sont en rapport et décideront, nous aviserons du nom et de la place pour le penant de la bourse. Donc, ça sera par rapport aux notes alors aussi ? Bien sûr, le bignon, on ne va pas donner des bousses à des cancres. Peut-être que ça les aiderait un peu plus et ils travailleront moins à l'extérieur pour travailler un peu plus à l'économie. on donne la bourse pour les petites et il faut essayer qu'ils aillent un peu plus loin parce qu'ils n'ont pas les moyens de... Ils ont des capacités mais n'ont pas les moyens. Oui. Mais si on donne les moyens à ceux qui n'ont pas la capacité, on ne les rende nulle part. Donc, la prochaine question concernait celle du standard. Oui. Il me semble qu'il y a toujours ce que j'entends. On commence à avoir des réponses. Avec qu'elles ? Je veux dire, on commence à avoir des réponses lorsqu'on appelle le téléphone ou le bignet. On décroche. On décroche. On commence à répondre. Mais voilà. Je pense que là, le besoin se fait sentir surtout en termes de réponses sur l'état du dossier. Il en est où le dossier ? Donc, apparemment, il y a beaucoup de mails surtout là quand la procédure d'enrollement a commencé pour les passeports biométriques. Vous avez été submergé de, je pense, j'imagine, ce qui est normal. Mais du coup, il y a la question de où en est mon dossier ? Apparemment, il y a des mails qui partent et par contre, on m'appelle, on m'appelle. J'ai eu des gens qui m'ont dit qu'on m'a tout simplement raccroché au nez. Puisqu'effectivement, quand on en avait parlé, il était prévu que les passeports biométriques arrivent et que ça commence, est-ce que vous aviez anticipé justement ce flux et comment comptez-vous aujourd'hui le réguler ? Pour l'autre change, je ne peux pas anticiper le flux. c'est trop important pour ceux que je croyais et le standard, nous sommes les premières victimes. Moi, j'ai vraiment réussi à avoir le standard. On a dix lignes groupées là-dessus. Mais les demandes sont telles qu'une seule personne il ne suffirait pas à le faire. On a demandé, on était jeune guinéen encore, à faire une réunion avec Orange et le service ici pour voir comment on peut trouver une solution pour réguler les appels, c'est-à-dire les envoyer directement en fonction des sujets à des postes intérieurs. C'est bien ce que vous m'aviez dit. Voilà, donc, on a trouvé des jeunes guinés qui se sont proposés bénévolement, je précise. Donc, cela va être fait dans les jours ou semaines à venir. Mais c'est un vrai problème. Ok. Il est complet pour nous. D'accord. On a une date hypothétique ? Non, ça je... Je vais vous donner une date majoritaire. Du coup, vous avez sous-traité en fait tout ce qui va être spanner en fait ? Non, ce n'est pas sous-traité, c'est régulé parce que c'est Orange on a un document et dans ces entreprises il y a ce qu'on appelle les lignes, vous pouvez... Oui. Donc, quand vous appelez, vous savez, on peut avoir plusieurs appels sur le même appareil. Mais dans le même temps, il y avait aussi le système de le faire. Ils ont un thème technique. Oui. Et s'ils veulent avoir le secrétaire de l'ambassadeur, on dit taper un, taper deux, oui, voilà. Après, c'est les envoies à la ouïe de règle. Voilà, c'est ce qu'on essaye de rejoindre à ce niveau-là. Voilà. C'est un problème aussi comme on s'adresse aux jeunes guiléens et de la France d'ailleurs. Si on avait aujourd'hui des gens bilingues ou même trilingues intéressés à occuper un standard tout ce problème-là. Donc, là, vous êtes en train de rechauffer... Ah, bien évidemment. Ah, donc là, vous êtes en train de faire une offre d'emploi, là. Ah, voilà, c'est une offre en direct. Vous êtes bilingues, trilingues, n'hésitez pas à postuler à l'ambassade de Guinée. Voilà. Et, si possible, moins de 40 ans. Pourquoi ? On fait une politique de jeunes. D'accord, OK. Pro-jeunes. Oui. Pro-jeunes. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On n'a pas encore 40 ans, mais je vais me poser la question. Pourquoi ? Ah, oui, moi, je vais être candidat. On ne voudra pas de moi. On va voir la deuxième partie. Et puis, on ne va pas vous retenir très, très longtemps. Il faut le rappeler. C'est la deuxième fois qu'il me reçoit en moins de six mois. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut rappeler et souligner. Tout à l'heure, vous évoquiez la dématérialisation via Kaidi. Et nous allons en parler dans une troisième phase de cette émission. Et vous disiez qu'elle était mise en place depuis 2018. Donc, 3 ans. Est-ce que vous diriez que les Guinéens en sont satisfaits ? Je laisse le son aux Guinéens de le dire. Oui. Je ne sais pas si... Et votre ressenti ? En parlant du confinement tout à l'heure, je dis qu'on n'a reçu que des satisfactions. Un, on a sécurisé nos documents. C'est-à-dire que les préfectures prennent nos séries. Les documents sont infatifiables. On a augmenté nos recettes parce qu'il n'y a plus de moyens de faire autre chose. Le argent liquide a été supprimé dans la sécurité. Et les Guinéens de Lyon peuvent faire sa carte considérée de Lyon sans prendre le train. Pourquoi les Guinéens de Lyon ? De Marseille. De Lille, de Bordeaux, de Frontier. Les Guinéens de Provence peuvent faire autre histoire. Sans se déplacer. Sans se déplacer. Et ils apprécient beaucoup. Comment faire pour les personnes qui ne savaient ni lire ni écrire ? Parce qu'on a quand même encore des parents qui sont... Oui, on a été gentil avec eux. Mais quand ils vont à la préfecture, ils ne se posent pas les mêmes questions. C'est pas trop. Mais quand ils vont à la préfecture, souvent, il y a toujours un petit bureau qui est mouillé. Qui parle malinqué. Qui parle malinqué. Ah non, non, non. Pas malinqué Soussou, non. Si c'est en alphabète. Mais qui parle quand même français. Ils essaient plus ou moins de se débrouiller. Ça serait bien d'avoir quand même un petit bureau dédié à ces personnes. On avait deux personnes. Deux personnes. Et qui parlaient plusieurs... Absolument. D'accord. Croyez en vous. Et l'ambition pour vous et l'ambition pour notre pays qui est une regrange de talent. Oui. Ces talents-là, c'est à nos responsables guinéens de les valoriser, de les aider, de les accompagner. On les remercie. Quel est votre secteur d'activité aujourd'hui ? Les nouvelles technologies essentielles. Donc nous concevons toutes sortes de logiciels et aussi nous les commercialisons. Donc nous avons commencé par concevoir...